On pourrait faire une relique un peu moins bien que d'habitude. J'ai besoin de Neuro Tsarine. J'ai besoin de Neuro Tsarine les gars. La lead c'est 5. Vas-y au plaisir Mat Mat. Au plaisir poteau. Qu'est ce que j'ai d'autre en lead qui est plutôt pas mal ? On a le temps ou pas ? Les gars on a moyen de faire 12 runs. Attendez Bandalf il a 1200. Attendez est ce que j'ai suffisamment ? Ça vous dit qu'on fasse une run de système de Vauban ça vaut 60 plates unités ? Je pense qu'on va faire une run de système de Vauban. Il y a Bandalf il a 1000. Je vois qu'il y a Mraou qui a 1600. Est ce qu'il y aurait un last là qui a au moins 1200 ? Tu les as à Ezuti ? Bah vas-y c'est bon. T'en as 12 ? Ezuti t'en as 12 de raffiné ? Si t'en as 12 de raffiné comme ça on part et on s'arrête pas. Ah 12 ! Attends combien de temps elle dure encore ? Ah on aura pas le temps. Bah on en fera que 6. On en fera que 6 les gars. C'est pas grave. Mraou et Bandalf je vous récupère les gars. Tant que tu parles de la vente de mods grâce à ton guide. Oh qu'est ce que j'ai fait ? Ah ouais je suis parti sur le rajak. Premier jour sur le market 5 x 20 pl vente de mods Fortuna. Bah nice ça Doudou. C'est génial. C'est vraiment génial. Un gros GG à toi. Ouais mais il faut que tu tendes vers les 100 plates par jour So. Vous tous les amis. Vous devez tous tendre vers les 100 plates par jour. Si vous faites 100 plates par jour les potes ça va couvrir toutes vos dépenses tous les jours. Tous les jours. Bandalf il est déjà là. Mraou c'est rare. rare et utile a dit qu'il les avait. Ah si c'est ok ok. Parfait. Bonjour à Redims. Bonjour à Capom. Salut les cocos. Je sors du taf. Vous avez passé un bon stream ? Bah j'espère. Vous avez pu apprendre plein de choses les gars. C'était cool. Qu'est ce que vous en pensez de la session Bambi ? J'ai pas trop j'ai pas trop eu la question comment dire. Là en fait en fait si vous voulez les cas de Bambi qu'on a eu. De Bambi. C'est pas péjoratif les potes mais. Il y en avait beaucoup en fait le problème c'est qu'il leur manquait trop de prérequis. On pouvait pas trop rentrer dans le sujet sous peine de les perdre. Là on allait les perdre en fait. j'ai pas pu faire ce truc de de faire en sorte qu'ils y arrivent sur le style pass parce qu'il manquait trop de prérequis les gars. Ça c'est dommage. C'est dommage. Mais j'espère que ça vous a inspiré les gars. tous ceux à qui il manque l'élimine. T'as qui il manque. Vous avez pas fait vos mondes ouverts. Vous avez pas fait la moitié des trucs sur le jeu. J'espère que ça vous a inspiré les potes. Vous puissiez aller les faire. Allez V9. Ah c'est nice ça. D'ailleurs on a oublié d'aller faire la nuit. c'est dommage. Un truc aussi pour le farm de plate que je devrais faire un petit peu plus souvent les gars. Je sais pas si on aura le temps. Là on aura pas le temps. C'est de faire huit vagues de sanctu les gars. Si on pouvait faire huit vagues de sanctu tous les jours ça serait génial. Histoire de faire un petit braton latto vandal de temps en temps. Ça c'est de la bonne thune. C'est beaucoup d'oseilles. hein. C'est très facile de faire huit vagues. Rares. Les utils. Les utils le frérot ça fait longtemps. Et bon half. On va prendre titania. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire là les gars. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire là parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Attendez je vais juste inviter mes potes. Et on va y aller. On va y aller. Bonjour à Flobby. Pas grave ça a aidé déjà de savoir qu'il nous manque des trucs. Ah bah c'est nice. Tu penses quoi du nerf de l'exodia contagion. Il y a presque pas eu de nerf poteau. Tu peux continuer à jouer ton exodia contagion sans te soucier du nerf. Il faut mettre quelque chose sur l'oxylus pour qu'il scanne les plantes. Oui il faut botaniste que tu récupères chez le céphalon simaris. On reprendra un jour yes. Pour ma part brief respite. Coups répit je les vends 25 maxé en journée. Et je les vends 30 Ezuti. Ezuti je te promets poteau ils sont tous partis à 30 plates hier. Ils sont tous partis à 30 plates. C'est de la v8 ou v9 ? V9. V9 mais v8 c'est le même gold. Donc celui qui veut mettre de la v8 c'est bon. Moi j'ai donné les v9 en tout cas. Je vous ai donné les v9. Alors pour expliquer les copains. Attendez je vais dire un dernier message. Hello tout le monde. J'ai fini la première leash hier et j'ai chopé le dragon cuva. Ça vaut la peine de le jouer ou d'y mettre quelques formats ou c'est low. De toute façon il faut que tu les mettes pour la masterie. Mais est-ce que dragoon je pense que c'est un des moins bien fusil à pompe que tu as en armes cuva poto ? Il a un augmente qui est juste esthétique. Oh tu es magnifique. C'est très bien. Enès ça s'est lissé les cheveux. Tu veux montrer à tout le monde ? Tu es sage. On dirait une japonaise je te jure. On dirait que tu es japonaise. Regarde demande l'avis des gens. Est-ce qu'on dirait pas que ma femme est japonaise les gars ? Oh t'as mes yeux en même temps. Dis atanakimasu pour voir. Atanakimasu. Dis gomenasai. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais pourquoi t'as fait ça ? Un jour de fête aujourd'hui. Ah ok ça marche. Je savais pas que t'avais un chéri. Bonjour à blazer. Je t'aime aussi mon coeur. A tout à l'heure. On part sur Eco de Bifrost. Allez. Alors les amis je vais vous expliquer Eco de Bifrost. Écoutez bien. Écoutez très très bien. C'est une mission qui est extraordinaire. Beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. C'est une mission Railjack. Alors il y a beaucoup d'avantages d'aller faire cette mission Railjack. Alors là on l'a fait en fissure d'accord ? Pour l'avoir en fissure il faut avoir fait la quête Tempestary. Déjà je préfère le dire. Comme ça les gens ils savent. Vous comprenez. Ok ? Vous faites la quête Tempestary ça vous débloque les fissures en Railjack. L'avantage que vous avez à faire cette mission c'est que déjà... Merci Galaga pour le quatrième mois. Ça fait longtemps mon Galaga. Un grand merci pour ton soutien. Un grand merci pour ta sympathie. Ça fait trop plaisir. Un grand merci à toi et bon retour parmi nous. En fait l'avantage que vous avez déjà à faire l'éco de Bifrost, le fait de faire du Railjack les copains, c'est que vous allez avoir des holokeys. Les holokeys qui vous permettent... qui vous permettent d'avoir les armes ténettes chez Ergo Glast dans n'importe quel relais. D'accord ? Donc ça c'est le premier avantage. On va faire des fissures donc voilà on ouvre nos reliques et tout ça. L'avantage aussi pour power proc un petit peu plus de vestiges, si vous avez un booster de cavate entre deux reliques et bien vous gardez votre booster. Donc là j'ai déposé la personne qui va faire la mission secondaire qui permettra justement d'avoir deux armes. Donc vous avez parmi ces deux armes les copains... Ah il n'y a pas besoin apparemment de faire ça. Parmi les deux armes que vous avez ici les potes, la première arme vous avez l'épitaph. Donc l'épitaph on a toujours dit les amis que c'est un excellent primer. Ce n'est pas un des meilleurs, un des plus simples en tout cas à utiliser. Donc là vous voyez la mission principale on a déjà fait, il n'y a plus qu'à faire l'exterre. Et après vous avez l'atodai. D'accord ? Donc alors vous allez crafter un atodai pour vous, pour la masterie. Ok ? Mais tous les autres vous allez les vendre les gars. Et là je vais aller sur Warframe Market, je vais aller voir le prix de l'atodai. Actuellement les copains, l'atodai est à... De quoi ? Il a entre 100 et 150 plates ? Oh wow 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 wow, qu'est ce qui s'est passé entre temps ? J'allais dire 90 plates mais il y en a un à 100 et après ça va direct à 150 les gars. Donc là en fait on a des chances de faire des sels d'atodai en fait les copains. Donc là on attend le copain qui était parti faire la mission secondaire. Donc là il est arrivé. Là on fait l'exterre vite fait donc c'est pour ça que j'ai pris une titania. Donc c'est très rapide hein. C'est très 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 rapide commission. Et ça rapporte des plates les gars, l'atodai ça se vend bien, ça se vend très 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 bien. Moi j'ai plus de 7 tellement ça part très vite. Ça part très 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 vite les potes. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de farmer en même temps d'ouvrir nos reliques. Donc nos reliques vont nous rapporter des plates et les parts d'atodai qu'on va réussir à avoir vont nous donner un bonus de plates en fait. Parce que même si vous les vendez, même si vous ne faites pas un set complet, même si vous vendez les parts séparément en fait ça rapporte de la thune. Ça rapporte plein de thunes. C'est beaucoup trop intéressant. Donc là quand j'arrive ici, bon moi j'ai déjà tout maxé les gars. Donc j'ai le rassemblement, je peux transférer tout le monde dans le vaisseau. Donc là on n'a rien eu d'intéressant. Et là surtout ça donne aussi beaucoup de reliques les potes hein. Beaucoup de reliques, beaucoup de ressources etc etc d'accord. Des fois même ça vous donne 2 reliques pour une mission faite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là pendant que je relance vous allez voir tous les trucs qu'on a eu. Là on a eu une lit de B11 maxée d'accord, elle est raffinée. Des ressources, des ressources. Ah ben voilà culasse Atodai les gars. On a eu une première part d'Atodai c'est très très bien. Combien vaut la culasse ? Bon je sais qu'il y en a un qui ne vaut pas des masses. Celui qu'on vient d'avoir les gars il vaut 17 plates. D'accord ? Donc imaginez, on a eu une part de merde en prime tu vois. Mais dans tous les cas on a gagné 17 plates avec cette parte. Et ça part les gars, ça part. En plus il n'y en a qu'un seul à 17 plates. Le deuxième il a 23 plates les gars. Le canon il vaut 29 plates et le BP il vaut 18-20 plates. Donc c'est plutôt pas mal les potes. C'est plutôt pas mal. Et vous pouvez faire 6 missions d'affilée et avoir la part d'Atodai. C'est possible. Donc là je mets le feu brûlant pour aller plus vite. Attendez je vais vous amener déjà. Je vais amener le copain là-bas. Donc voilà il faut faire la mission avec le symbole blanc là. Il faut lui envoyer justement un joueur pour aller faire ça. Il y a juste un pod à activer au bout en fait. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors là vous voyez le joueur il est parti. Nous les joueurs ils ont l'habitude les gars. C'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un qui part. Les joueurs qui ont l'habitude. Là il faut faire vous voyez dans les missions à gauche il faut faire un crewship. Là il y en a un. Là j'ai déjà quelqu'un dans le canon. Il l'a tué. On a plus qu'à faire les trucs de sécurité donc c'est ce truc là. Mais ça j'ai un canon en fait que je peux tirer. Il va le détruire directement. Là il y en a un autre là-bas vous voyez je retire mon canon il le détruit. Ah j'ai peut-être pas bien tiré si c'est bon. Il était de l'autre côté. On retourne ici. Et on sort du vaisseau. On attendra le copain qu'il arrive. Là le vestige il n'y a pas besoin d'aller le chercher les gars. Ah bah on a déjà les 10 vestiges c'est parfait. C'est parfait c'est parfait. Comment il va mon bolas ? Comment il va mon bolas ? Quand ça parle le plat pendant il est là. Ah bah moi les amis. Je n'oublierai jamais que. Ma spécialité de base. Pas d'aller faire des level cap les gars. C'est de farmer les plates. Donc là les potes je m'arrête pas tant que j'ai pas 300 000. Voilà je vous le dis. Road to 300 000 plates les potes. Et on s'arrête pas. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Bon je pense que pour atteindre les 300 000 plates les gars il me faudrait au moins. Bon si je farm tous les jours les gars. Là je pense que dans un mois et demi deux mois. Si je fais pas d'achat je fais que des ventes. Si je fais pas d'achat je fais que des ventes. Je pense qu'en un mois et demi. En un mois et demi je les passe. Rendez-vous dans un mois et demi pour voir à combien je suis. Rino avec Elmint, silence. Pourquoi Rino avec Elmint, silence poto ? C'est quoi ton but avec ? Allez je mets le rassemblement pour tout le monde. Je vais prendre la part de Vasto. Je pense que c'est celle qui me rapportera le plus de thunes avec les 7 de Vasto. Ça se vend très très bien. Ouais ouais ouais. Ils sont adorables les gens. C'est Alexef. Alexef le BG tout à l'heure. Ça donne aussi des modes hémorragie. Je crois que ça se vend bien comme mode. Ah ouais attends je vais les voir. Parce que les gars je suis un peu largué niveau des modes. Hémorage. Maxer ça vaut. Ça vaut 40 plates quand même. Combien j'en ai des hémorages ? Hémoragie. On vient de l'avoir en plus. J'en ai 50. Oh. Il y a de la thune avec ça en fait les gars. Il y a de l'oseille. Il y a de l'oseille. Il faudrait peut-être que je me mette à la page au niveau des modes les potes. Je suis pas du tout à jour dessus. J'en vends très très peu moi. Je mets que des modes primates principalement. Je crois qu'on va pas s'emmerder les gars. On va faire un. Attendez. Je vais faire un calcul mathématique. De fou furieux. 33 trades par jour. Multiplié par. On a dit 2 mois les gars. 2 mois pour passer 300 000. Ou 1 mois et demi. On va dire 1 mois et demi allez. x 45. Ça fait 1400 trades. Multiplié par 50 plates en moyenne on va dire. Ça fait que 74 000. C'est pas mal hein. Ok les gars. Si vous faites 74 000 plates en 1 mois et demi. Tout le monde il est heureux hein. Bon moi je fais plus hein. Parce que j'ai des trucs. Je vends des Raven. Je vends plein de trucs qui valent de la thune tu vois. Il y a des sets qui valent plus cher que. Qui valent plus cher que 50 plates. Je vais mettre le feu brûlant. Pour aller plus vite. Allez tu peux y aller. Il est parti. Salut pour tout le monde. Tu pourrais me montrer la configuration de ton railjack. Les parties que tu utilises. Il y a tout sur discord si tu veux à bout. Les gars. Tous ceux qui veulent ma configuration de mon railjack. Il est sur discord les gars. Vous tapez railjack dans build et guide. Comme ça ça vous permettra de pas attendre. Ça c'est le deuxième pouvoir. Je lance un espèce de missile que après je rappuie dessus. Ça le fait exploser. Ça tue les trucs de sécurité là. Parce que nous on s'emmerde pas. Toujours là moi Alexef le BG. C'est un BG poteau. C'est pas que je crois. Ça se vend comme des petits pains. Ah bah c'est possible. C'est possible. Il y a plein d'armes. Alors est-ce que ça se vend comme des petits pains. Parce qu'il y a eu le full mine. On le met sur le full mine tu vois. Et c'est très fort sur le full mine. C'est peut-être pour ça. Bonjour Ascendevistan. Pour l'exclamation de discord à bout. Comment il va mon Sandevi ? En tout cas la char de jaune tout à l'heure les gars. Je suis trop content. Ça va me permettre de pouvoir mettre ça sur des builds. Oh TX. Merci mon TX. Merci infiniment pour ton e-sub. Merci pour le 19e mois bonhomme. 19 mois. Un immense merci mon frérot. Un immense merci. Comment il va le TX d'eau ? Est-ce qu'il est au top ? Ça fait extrêmement plaisir poto. Donc là les gars du coup. Pendant un mois et demi au moins. Objectif 300k. On va faire beaucoup de farm de plates. Je vous le dis. On va faire vraiment beaucoup de farm de plates. Et vous n'êtes pas à l'abri que je fasse aussi les guides des farms de plates. Durant un stream. Je vais vous montrer un petit peu les diversités. Tout ça. Tout ce qu'on peut faire pour. Maximiser la thune. Alors même si vous n'avez pas besoin. Je pense que la plupart des gens. Ce que vous allez faire les potes c'est. Essayer de rentabiliser. De faire un maximum les 100 plates par jour. Si vous faites 100 plates par jour. Vous êtes tranquille. Vous allez jouer derrière. Ça c'est bien. Je vais faire quoi avec toutes ces plates ? Moi c'est juste pour le kiff. J'aime bien avoir des plates mon blazer. C'est ce qui me plaît le plus dans le jeu. C'est de farmer les plates. Chacun son kiff. Là on a une part d'épitaph. De toute façon on fera le point à la fin de tout ce qu'on a eu. On fera le point après. Pour moi zéro système. C'est incroyable. Vous les mettez bien en rade les gars. Je me doute que oui. Mais c'est trop bizarre là. Le jeu on dirait il nous a oublié. Ah merde. Il va falloir donner des gold. Farm ou je te farm. Bonjour Alkazia. Comment il va Alkazia ? Comment il va loyal ? J'étais scam j'ai rien mis en rade. Combien de parts d'atodai ? Ah qu'une seule part pour le moment. Par contre on a quasiment fait un set d'épitaph. C'est 3 parts l'épitaph. On a eu le BP. Normalement il est là. Et on a eu le canon ici. Donc l'épitaph les gars ils se farment très facilement ici. C'est ce que vous avez le plus. C'est pour ça que c'est le moins cher c'est l'épitaph les gars. Allez. On fait partir le poteau. Il est parti. Il est où le cro ship ? Il est là. Allez hop. Pourquoi c'est long ? Ah 6 jours pour Dagat. Dagat qui arrive. Ça va mon grizzly ? Par contre redjack tuto c'est quand ? Mon pouce rouge attend là. Quand est-ce que je ferai un tuto redjack ? Bah déjà je suis pas assez... Moi le redjack je l'ai fait il y a longtemps. Je pense que si je devais faire une vidéo c'est plus pour dire aux gens comment vite farmer l'intrinsèque. Comment builder tout ça. Faire la fusion de valence sur les parties, sur les canons et tout ça tu vois mais... S'il faut faire un tuto pour les gens. Si pour lancer la quête au début. Ouais si là ça commence à me revenir tu vois. Je commence à avoir un scénario là. Déjà comment lancer la quête les gens ils sont largués. Rien que pour ça ils sont largués. Parler de la quête tempestatrice qu'elle apporte. Ouais ouais je pense qu'il y a des choses à dire. Je pense qu'il y a des choses à dire. Free Ghost c'est pas le même jeu. C'est le code Bifrost le nom de la mission. Ah j'ai dit Free Ghost ? Je l'ai appelé comme ça. Tu sais que des fois mon cerveau il bug Bordalpha. Tu connais hein. Tu me connais. J'ai jamais changé à ce niveau là. Tiens toi mon petit panda moi impeccable mon TX. Impeccable poteau. Ah si si un truc que je vais faire de ces plates. Ah bah voilà le jeu il m'entend. Ca vaut 55 plates les gars. Vous voyez le jeu il m'entend les gars. Si un truc que je vais faire avec les plates que je vais avoir les potes. Vous savez ce que j'adorerais faire. Je voudrais acheter des beaux Ravens. Écoutez le principe les gars. Écoutez le concept. Il n'y a jamais personne qui a fait ça je crois. Il n'y a jamais personne qui a fait ça sur Warframe. Je fais. J'achète un Raven de fou. Peu importe le prix on s'en fout du prix d'accord. J'achète un Raven de fou. Et après je fais une vidéo. Je dis voilà pour jouer. Pour jouer le Raven il faut faire ça 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 tu vois. Donc je vous fais un giga tuto sur le Raven. Je vous montre à quel point c'est fort. Sur l'arme vous allez chercher tel stat tel stat tel stat d'accord. Je vous fais un giga tuto autour du Raven d'accord. Comme ça ça peut vous inspirer. Je le ferai sur une arme qui est intéressante pour avoir un Raven et tout ça. Et à la fin de la vidéo il a gagné. C'est pas mal non ? A la fin de la vidéo il faut gagner le Raven. Ca veut dire que ce Raven là. Aura plus de valeur. Parce qu'il existera quelque part sur terre. Le tuto pour ce Raven. Ce Raven. En plus d'être bien. En plus d'avoir que vous ayez toutes les infos de comment l'utiliser. Il aura un tuto. Ca veut dire que si vous allez le vendre à quelqu'un vous le vendez avec le tuto les gars. Bon y'a peut-être quelqu'un qui va le gagner pour le vendre. Faut que je livre pour que je récupère les traces. Ah ok vas-y. T'inquiète on va juste à la cale sèche vite fait. Et je relancerai de la cale sèche. T'inquiète pas t'inquiète pas. J'ai vu un anglais faire ce concept. Ah ouais vraiment Warhawk ? Et il offre le Raven à la fin ? J'ai jamais vu moi. J'ai jamais vu. Après je regarde pas beaucoup de vidéos poto. C'est possible. Si tu retrouves sa vidéo on voit là nous. Je vais aller voir. Et je ferai un level cap avec les gars avant de le faire gagner et tout ça. D'ailleurs dans le tuto il y aura le level cap avec l'arme et tout. Il y aura toutes les infos à connaître tu vois. Voyage rapide. Navigation plutôt. On vient ici. Echo de Bifrost. V9. Il nous reste deux reliques à ouvrir. Allez c'est parti. Bonjour à mon K2. Comment tu vas K2 ? Les copains vous avez un clan en commun. Il y a plein de clans sur le chat tu vois. Bon nous on en a un. Mais c'est un clan chill tu vois. Il n'y a pas de... On n'impose pas aux gens d'y aller tu vois. Mais je sais pas si tu es sur PC vu le QD. Toi tu peux venir avec nous. Nous on est beaucoup. On a un peu plus de 300. Après si tu veux rentrer dans un petit clan chill. Il y a plein de gens qui ont des clans là sur le chat. C'est quoi ce freeze ? Ah c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok ok bah on peut t'inviter Vulcudé si tu veux. Ouai ouai tu peux l'envoyer sur le chat si tu veux. Ouai ok. Au revoir au revoir. Ah Pro Noob. Je le connais. Je le connais les gars. On s'est parlé une fois. Je suis euh... Je suis abonné à sa chaîne. Je suis abonné à sa chaîne parce qu'un jour je l'ai rencontré. On... Par hasard hein. En jeu. On a discuté. Il a vu que j'étais Warframe Creator et tout ça. Et il m'a montré sa chaîne. Il m'a dit voilà moi je fais ça 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 tu vois. Il m'a montré un peu tout ce qu'il faisait. Et je me suis abonné à sa chaîne et je regarde de temps en temps ces vidéos. Après bon moi je bite rien à l'anglais les gars. Je regarde... Je regarde comme ça quoi. Ah ouais il est gentil. Il est hyper gentil ce bonhomme. Hop. On peut y aller. On attend que le copain il finisse la mission. Euh... Et pourquoi pas faire l'inverse ? Tu fais une VOD avec une arme improbable. Avec un Raven de fou furieux. Et dès que t'as fait le giveaway tu refais une vidéo. Tu montres que l'arme sans Raven vaut rien. Euh... Ça personne l'a fait encore. Non non... L'arme sera toujours bien poteau si tu build bien. Si t'es raccord avec ton build. Ça marchera toujours. Le... Un truc qui marche pas. C'est les personnes qui disent euh... Bon mon arme elle fait pas de dégâts. Faut que j'ai un Raven. Ça c'est pas bien. Faut jamais faire ça les gars. Si votre arme fait pas de dégâts. C'est pas au Raven de compenser. C'est au build de s'adapter d'abord. Le Raven les gars il vient améliorer quelque chose qui fonctionne déjà. Si le build de base est bancal. Bon bah vous allez exploiter un Raven mais pas à 100% parce que... Il faut faire mieux avec le build déjà déjà. De base. Y'a aucun build les potes. Où c'est indispensable d'avoir un Raven. Y'a juste des petits cas spécifiques hein. Euh... Euh... Comme par exemple quand vous jouez Zenith euh... Zenith sur le... Les Eidolons. Oh bah si... Si vous profitez pas en plus d'un Raven c'est un peu compliqué quoi. Parce que généralement quand vous jouez ça c'est pour speedrun. Donc oui les speedrunners euh... Dans un... Dans un esprit compétitif. Bah ouais là c'est... C'est important. Mais eux généralement tu te soucis pas de leur build hein. Euh... Ils savent builder à la base quoi. Ils ont à peu près tous le même tu vois donc euh... Allez. Dommage. Allez on continue à prendre le vasto. Euh... Salut panda. Merci pour tes tutos. Je viens de reprendre le jeu. J'ai enfin pu me faire ma Warframe que je voulais Xaku. Ah bah GG ça Younes. Bah avec plaisir mon poteau. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Pour faire un contagion tu build avec Pay ou Cicala. Moi je mets Cicala mais si tu mets Pay c'est pas une erreur Akapom. C'est pas une erreur hein poteau. Euh... Est-ce qu'on va faire une part d'Atodai encore là ça serait bien. J'aimerais bien ça serait vraiment drôle qu'on fasse un set complet les potes. Allez dernière mission. Ah canon d'Atodai. Les gars il nous manque une part. Il nous manque que le BP. Il nous manque que le BP et on a gagné 150 plates. Rien qu'avec le set d'Atodai les gars. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que cette mission elle est trop bien. Si on fait le BP pour le dernier. Aïe 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 aïe. Je l'offre la Atodai les gars. Je l'offre à quelqu'un. Genre le premier qui gagne le GA tout à l'heure. Et bah il gagne et le GA et la Atodai. Ok. Comme ça ça lui fait un bonus. Je m'allais graille jpp mon beat est en feu. Je me suis fait un jap à midi. A plus tard mon panda. A plus tard mon cadeau. Au plaisir en tout cas je t'embrasse très très fort mon frérot. T'es le boss. T'es le roi. Hop. Ici. Je peux y aller. J'imagine qu'il est parti. Là y'a pas besoin de faire le crew ship. Y'a que les 4 notes de sécurité. Ah y'en a une que j'ai pas cassé. Les 4 sont faites. Y'a plus qu'à rentrer dans le vaisseau. Donc là vous avez vu les gars on a fait des mods Emorage. Maxé ça vaut 50 plates. On a fait des parts d'Atodai. On a peut-être fait une centaine de plates de part. Non. Un peu moins. Peut-être plutôt 60-70 plates de part d'Atodai. On s'est mis plutôt bien. En plus on a fait un système de vauban. J'espère qu'on va en faire un deuxième quand même sinon c'est triste. J'espère qu'on va en faire un deuxième. Là niveau plate on est bien. Là on est sur un chouette truc. C'est un peu bugué là l'écran non ? Je vois pas mes potes. A bordelph il est là. Rare il est en train de crever. C'est bon il est arrivé. Il a peut-être eu un bug. Je vais aller Grail ça je l'avais lu. Il faut faire quoi encore pour avoir les reliques en Haljack ? Il faut faire quoi encore pour avoir les reliques en Haljack ? Il faut juste faire la cache la mission secondaire là. Tu sais le symbole blanc là qu'on fait au début. C'est ça qui donne les reliques tu vois. Regarde là on a eu. En reliques. Ah on en a aucune là. Tout à l'heure on avait eu des reliques raffinées et tout. C'est pas systématique. C'est comme les antibiotiques tu vois. Et t'en as des raffinées. Des fois t'en as deux. C'est là aussi on a des reliques de Nyx, Valkyr, Venka. Et il y a une autre arme mais je sais plus laquelle. En plus c'est quoi l'arme de Nyx ? Mais voilà. C'est tout simple. Il faut les faire quoi ? Je vous laisse. Merci encore pour les conseils. A la prochaine, à la prochaine Abou. Allez on rentre dans le vaisseau. On aura pas fait de deuxième système c'est dommage. On aura eu qu'un seul. On a vraiment pas eu de chance quoi. Un seul système de Vauban. Terrible. Terrible. Bon est-ce qu'on peut au moins se réjouir de repartir avec un set complet d'Atodai ? Ce serait vraiment top. BP Epitaph. Quand on a la part d'Epitaph on a pas l'Atodai je crois. On va juste checker. Hémorragie. Bah ouais non. Bon on a la part d'Epitaph on a pas Atodai. GG les potes. GG à tous. Merci d'être venus. Je lance les giveaway. Les gars il faut pas que je tarde. Sinon ma femme elle me découpe en morceaux. Elle en a marre. A chaque fois je lui dis je coupe à teller je coupe une heure plus tard. A chaque fois elle regarde, elle regarde l'heure. Point slamation GA les gars. Point slamation GA. Pop pop pop. Taveni c'est où ? C'est dans la forteries scuva. Ymir. Merci les potes. Merci pour la run. Merci Amraou, Bordalf. Et merci à Ezuti. Merci à vous les copains ça fait plaisir merci pour la run. Et désolé on a pas eu de chance les copains. On a vraiment pas eu de chance. Ah il faut Tempestary Ghost. Faut avoir fait la quête de Tempestary. Elle est pas longue hein Tempestary poto. C'est la quête de Sevagoth.